Salut JB Bison Bleu, aujourd'hui nous allons relancer un projet photo entamé il y a 14 ans. Jingle ! Alors, avant de vous dire de quoi il s'agit, je vais vous expliquer comment ce projet a débuté. Nous sommes en 2008, ouais, ça pique. Et je suis déjà un fan de matos mais non diagnostiqué à l'époque, ce qui me pousse à acheter cet objectif, le Sigma 8-16 qui est un ultra grand angle rectilinéaire pour APS-C. Qui était assez foufou d'ailleurs pour l'époque parce que ce genre de focale était plutôt trustée par des fisheye. Et je suis pas un fan de fisheye, pourtant j'écoutais du Limbit Skit, j'écoutais aussi les Beastie Boys, je faisais du Skate aussi, d'ailleurs j'avais une planche zéro je crois, c'était... Bref, du coup j'ai voulu tester cet objectif et je me suis pointé dans le petit studio qu'avait Matt à l'époque. Matt, c'est lui, sinon avec Matt on se connaît depuis bien trop longtemps, on a fait un peu les 400 coups ensemble, on a un lourd passé, un peu comme Starkey Hutch. Ouais ou Boulébile. Ou Laurel Hardy. Ou Simon & Garfunkel. Hitler & Goebbels. Euh, t'es sûr ? On a fait une image avec des objets qu'on avait sous la main et on avait une tronçonneuse. Et avec un peu de lumière et de compositing et de made painting, ça a donné 7 images. Alors bon, je tiens à préciser qu'en 2008, la décapitation c'était super drôle. Bah oui, c'était si drôle qu'on s'est dit qu'on allait en faire une série d'images qu'on a appelé Matt & James' Little Big Injury. Une dizaine d'images qui illustraient des accidents du travail, des meurtres maquillés et d'autres réjouissances. Mais tout ça dans la bonne humeur. Et le bon goût bien sûr, le bon goût avant tout. Le bon goût. L'influence cartoon comme Itchy et Scratchy était notre point de départ. Avec en prime une touche John Carpenter ou Paul Verhoeven pour ce qui est des démembrements. D'ailleurs, Matt, est-ce que ça te dit de faire une review de nos anciennes images avant de nous challenger sur la prochaine ? Non, non, non. OK, c'est parti ! Voici la première, le bûcheron. Oui, bah écoute, techniquement c'est assez grossier mais ça fonctionne encore. On avait fait pas mal de made painting pour compenser notre matos d'éclairage. Cache-en-nous derrière le manque de matériel Matt ? Oui, mais au final, écoute, ça donne un petit côté illustration qui est pas si mal. La suivante ! Ouh là là ! Ouais, bon, là ça vieillit. Oui, non mais en fait, il y a un problème de mise au point sur celle-là. Ouais, 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 la map est clairement sur mon pied. Et si vous cherchez un coupable, je vais vous donner un indice. Il faut savoir qu'on était que deux pour produire ces images, donc on se shootait mutuellement et séparément. Voilà, fin de l'indice. OK. Bah tu sais quoi, ce qui marche encore bien sur celle-là, c'est l'interruption marteau-œil. Exact, next ! Oh, le tracteur, je l'aime beaucoup celle-là encore. Ouais, on avait galéré sur celle-là parce que le tracteur était énorme et à l'époque on connaissait pas le focus stacking. Et puis tu l'as fait où la map sur un tracteur ? Sur le personnage ? Bah ouais ! Bah alors c'est pas du tout ce qu'on a fait. Mais pas du tout. Et en plus on a shooté à plein d'ouvertures. Du coup, le seul truc qui est net sur cette image, c'est cette con de poule quoi. Et oui, et à éclairer aussi c'était la merde parce qu'on a du shooter en extérieur et bricoler des réflecteurs avec des panneaux en bois et du papier alu. Donc si vous aussi vous êtes jeunes et fauchés, croyez en vos rêves et achetez du papier alu. Plein, plein. La pompe à essence. Ce qui est cool dans cette image, c'est le mix effet pratique et effet numérique. En gros, on t'avait rembourré de coussins et après on avait affiné avec fluidité. Je sais, j'étais là. L'homme qui achète sa propre tête. Grosse inspiration délicate sur cette image et je te trouve particulièrement beau. Ah merci, c'est gentil. C'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on avait posé un objet sur la table pour récupérer son ombre portée. Côté made painting, ça a un peu vieilli mais ça reste rigolo. NEXT ! Ah mais pourquoi il crie ? Le magicien. Le jour où je suis devenu une superbe femme. Regardez-moi ce travail de maquillage hallucinant. Je suis quand même pas si mal mon meuf, non ? Vraiment ? Bon, c'est toujours abusif sur le Dodge & Burn mais bon, niveau lumière, c'est mieux. Pour la boîte, on avait shooté deux fois la même car celle qu'on avait était trop courte. Et là où on avait géré au niveau des accessoires, c'est les tripes. On a reçu le collier. C'est immonde. Attends. C'est dégueu. Attention. C'est bien ? Ah ouais, c'est pas mal hein. C'est vraiment dégueu mais c'est ce qui donne tout ce raffinement à l'image. Bah ouais. Je crois d'ailleurs que c'est le jour où je suis devenu gestarien de mémoire. Le rocker. Alors là, en terme d'éclairage, on s'était amélioré. C'est nettement plus clean. Du coup, on tire moins sur le fichier en post-prod. Le barbier. Euh... Avec le recul, elle est pas un peu stigmatisante cette image ? Oui mais attends, le blackface qui arrive. Le livreur. Alors là, tu le sens, le gros level up en terme de moyens. Alors les connaisseurs ont reconnu le Transpalette H24200, à ne pas confondre d'ailleurs avec le H25, qui lève 20% de charge utile en moins. Mais bon, ça reste éclairé avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, on aborderait cet éclairage totalement différemment. Les scientifiques. La dernière et la plus technique. Tout à fait. Eh oui. Pour le crâne, on a mixé les techniques. On a un maquillage fait par une... Maquilleuse ? Avec du silicone et du PQ. Bien avant que ça devienne une denrée rare. Je parle du PQ. Puis, on a mixé avec un crâne qu'on a shooté avec le même angle et le même setup lumière. Et pour les yeux et les raccords, on est sur du made painting. Voilà, Matt, c'était mon... Bon ben voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une image. Matt and Gibbs, maintenant en 2022. Eh oui, est-ce qu'on avait shooté sur ce Sigma 816 ? On va maintenant le shooter et monter sur un Canon 50D d'ailleurs. Ouais. On va maintenant le shooter sur ce 11-24. Monté sur un R5 qui est un peu le pinacle de ce que fait Canon en termes de qualité d'image et d'ultra grand angle. Est-ce que ça va changer quelque chose, Matt, sur l'image finale ? Franchement, je crois pas. Et en plus, trop se concentrer sur le matos et la technique, c'est le meilleur moyen de tuer toute créativité. C'est un problème qu'on ne connaissait pas à nos débuts. Et oui, tout comme les problèmes érectiles. Hein ? Pas toi ? Du coup, la suite, on va trouver un concept. On va faire un rough, on va accessoiriser, on va monter un studio, on va prendre la photo, intégrer de la 3D, faire de la post-prod et puis... Et puis boum ! Succès ! Alors, accrochez-vous, restez dans les parages parce que vous risquez d'apprendre des trucs ou de nous voir nous planter en beauté, ce qui dans tous les cas sera distrayant. Oui, c'est ce que les Allemands appellent le Schadenfreude. Quoi ? Le Schadenfreude, c'est quand tu kiffes voir des gens se... planter. Allez, on attaque la pré-production. On va parler tendance, direction artistique, rough, accessoires, le programme est chargé. Alors, jingle ! Ti... Mais tu lances un jingle en plein épisode ? Ah ça va, on peut... on fait des jingles, toi. Mais t'es un fou, mais tu veux casser la chaîne ? Ah non, je voulais juste essayer, ça va. Tu le fais tout le temps. Bon, pas grave, on enchaîne parce qu'on a notre thème, Matt. Déjà ? Tout à fait. Écoute ça. Deux amis, un rollercoaster et boum, accident bête. C'est la trépanation. Ah oui, ça arrive. Eh bien écoute, j'aime bien. Bah écoute, voici mon mood board. Déjà ? Oui, il faut qu'on synchronise nos visions. Il faut qu'on sache où on va. J'ai regroupé tous les archétypes des rollercoasters. Tous. Avec des designs allant des années 50 aux années 2000. Et j'ai jeté mon dévolu sur un design années 80-90 qui fait penser à la Pentec Firebird de K2000 si elle était jaune. Puis, pour simplifier la composition au max, on va partir sur un seul wagon. J'aime bien le délire des années 90 avec le côté innocent et naïf, ça peut grave coller avec la tendance couleur que tu as faite là. La palette fraîche et édulcorée, ça peut aussi bien contraster avec la violence de l'image. D'ailleurs, je vois bien des fringues tie and die avec ça. Oui. Et par-dessus ça, on va ajouter une typo sixties pour le côté cartoon. Les références des années 90, c'était les sixties. Parce qu'on est souvent influencé par la génération précédente. Le cinéma de Tim Burton, par exemple, de cette époque, était très influencé par la culture 50-60. Bon bah cool, on a beaucoup d'infos là dans ces planches tendances. Palettes, couleurs, accessoires, typos, design de wagon. On va pouvoir attaquer le rough et le graphisme et on se retrouve pour combiner tout ça. Mais JB, qu'est-ce que c'est qu'un rough ? Eh bien Matt, un rough, c'est une image de pré-production dont le boulot est d'indiquer de manière plus ou moins grossière à quoi va ressembler l'image finale. On y fixe la composition, la couleur, la lumière et c'est aussi la phase où on va pouvoir réfléchir et tester l'accessoirisation. Ensuite, on pourra tous les deux partir sur la conception de l'image avec la même image en tête. Oui, et peut-être penser à notre lumière en amont cette fois. Et parlons de la lumière, on va essayer de faire une lumière mieux construite que les images précédentes avec une vraie key light qui sera notre soleil. Et une fill light, le débouchage, qui sera la radiance bleue du ciel et qui va venir teinter les ombres pour apporter l'aspect édulcoré de la planche tendance. Et enfin, un kicker qui n'est pas du tout réaliste mais qui va apporter le pop à l'image. Après tout, on s'en fout. Après tout, on s'en fout. Voilà. Et pour le pop, on joue aussi sur la perspective atmosphérique pour détacher et hiérarchiser les plans. L'arrière-plan sera en gros moins contrasté que le premier. On joue aussi sur des lignes de force diagonales avec des convergentes pour avoir un truc un peu plus dynamique. Et pour la couleur, on garde cette palette fraîche et naïve qu'on vient enrichir avec des couleurs analogues mat. Les couleurs analogues sont des couleurs qui sont très proches l'une d'entre elles sur le cercle chromatique histoire de rendre le truc moins chiant, pardon, moins monotone. Chromatiquement parlant. Voilà tout ce discours parce que j'avais juste envie de dire chromatiquement parlant. On a trop peu l'occasion de le dire et pourtant ça pète la classe. Chromatiquement parlant. Chromatiquement parlant. Chromatiquement parlant. Tu l'as souvent... Je crois que c'est la première fois de ma vie que je le dis. Chromatiquement parlant. Chromatiquement parlant. C'est bien comme phrase. Bref, voici notre compo. Maintenant, il faut qu'on y intègre le graphisme. Pour le titre, je me suis bien sûr inspiré des cartons d'intro des cartoons. Pour ça, je suis parti d'une typo extanted avec des séries bien énervées. Chromatiquement parlant. Je les ai déformées pour retrouver des courbes, un côté un peu aléatoire et imbriqué, comme si c'était fait à la main. Et j'ai surtout ajouté un effet de volume avec des reflets, un peu à la façon des peintres en lettres. Le tour en rose et blanc pour évoquer la fête foraine. En restant sur la même palette pastel. Qu'on avait défini lors de la planche tendance. Et pour le logo qui se trouve sur le capot, je suis parti sur de gros archétypes. Un cercle, des ailes et une flèche d'un... Avec un message évocateur. The ultimate ride. Au cas où on avait encore un doute. Et voilà. On a une idée à peu près précise de ce à quoi ça devrait ressembler. Maintenant, il faut attaquer les accessoires. En gros, les fringues. Et pour mal se saper, on connaît les bonnes adresses à Marseille. Allez, on attaque enfin la production, modélisation, setup, studio, shooting. Tenez bon, on est ensemble jusqu'à la fin. La particularité de cette image par rapport aux précédentes, c'est que la majorité de l'image est un rendu 3D. Et pour ça, on a demandé à Tommy, notre motion designer qui anime et fait de la 3D, pour nous faire la modélisation du wagon avec la bonne focale, le bon angle. Et par rapport au rough, donc 11 mm sur un capteur full frame. On a donc cette image en CGI. La difficulté, c'est que l'on doit faire un studio qui correspond en tout point à l'angle d'un wagon qui n'existe pas. On a donc fait ce montage avec deux chaises pour l'assise et une autopole qui représente la barre où on se tient. Pour reproduire exactement le même angle, on a galéré. Car même avec un grand angle, dès qu'on bouge l'appareil, on a un décalage sur la scène important. Petit hack dont on est assez fier et qui nous a vraiment aidé, c'est qu'on a utilisé la fonction superposition de Capture One, qui sert habituellement pour intégrer une photo dans une édition, un magazine ou une affiche. Et grâce à cette fonction qu'on a un peu détourné, on a pu être extrêmement précis car c'est super dur de se rendre compte de ce que ça donne. Surtout qu'on a des points de contact avec le wagon. Et oui, et franchement le calage aurait été beaucoup plus compliqué sans ça. Allez, lumière, on vous fait faire le tour du proprio. Et ça, c'est la lumière principale. La key light, elle représente la lumière du soleil. C'est un flash sans aucun modificateur de lumière. On appelle ça bare bulb. Ouais, bulbe nu en français. Voilà, avec une gélatine CTO, cold to orange. Orange en français. Voilà. Pour avoir une lumière chaude à 3200 K, dure et puissante. Je parle de la lumière. Et pour le débouchage, la fill light, on a ce grand diffuseur, l'Astolite 3x3, sur lequel on a balancé un flash avec une gélatine CTB, cold to blue. Ce qui va nous faire une lumière extrêmement diffuse, qui nous englobe et qui fait du coup des ombres qui ne sont pas marquées mais douces, débouchées et bleutées. Et ça, c'est pour la base, car on a aussi ce réflecteur qui vient déboucher et surtout recréer la radiance jaune du capot du wagon sur les personnages. Après, on a les kickers en backlight qui, pour le coup, sont artificiels et vraiment expressionnistes. Ils vont venir bien détacher les silhouettes. Et enfin, nous avons ce coupe flux qui va venir apporter l'ombre du capot sur nos jambes en masquant la key light. Et ouais, c'est le genre de truc qui prend cinq minutes à placer et qui évite deux heures de retouches pour créer des ombres portées qui n'existent pas. Donc voilà notre setup qui, l'air de rien, a quand même pris une petite journée à monter et à régler. L'étape suivante va être bien sûr le développement sur Capture One, le détourage, le photomontage et le made painting sur Photoshop. On approche du but, tenez bon, on a tous les éléments, la base 3D, les photos, le graphisme. Il ne nous reste donc plus qu'à assembler tout ça en une image composite, à tout faire correspondre et surtout à faire le made painting de la découpe de la tête. Jingle ! Non ! Ok, non ! Bon, on commence avec du développement de Capture One. On va jouer sur la dynamique du RAW pour faire ressortir les détails dont les hautes et les basses lumières. Jouer sur les temps pour avoir des couleurs pastels. Ensuite, on va extraire les différentes photos pour les détourer. Et oui, du côté de la 3D, Tommy nous a fait plusieurs passes et non, ce n'est pas un travailleur du sexe. On a évidemment le rendu qui apparaîtra sur le composite final, mais aussi des passes pour faciliter les sélections des différentes zones, créer des masques et gérer la profondeur de l'image. Après, on place les éléments de la 3D. Avec la transparence et les niveaux, on a pu la retravailler pour faire une perspective atmosphérique. On a aussi placé notre ciel en ajustant la teinte et les différentes photos. Un peu de texture et du clean pour nous rendre encore plus beau. Allez, on cale la typo et on attaque le made painting pour les parties gore. Oui, d'ailleurs en parlant de gore, il y a une recherche qu'on n'a pas osé vous montrer. Après, en fait, pour dessiner l'intérieur de la tête de Jibs, on a dû chercher des références et on est tombé sur The Human Visible Project. C'est abominable. Et en même temps, c'est très instructif. En fait, c'est un projet de recherche qui a consisté à geler un humain mort au préalable. Ils l'ont découpé en tranches et après, ils ont pris toutes les tranches qu'ils ont scannées une à une. Et bon, bref, c'est horrible. Il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube. Moi, perso, je ne suis pas arrivé à la regarder en entier. Cette vidéo est simplement atroce et si vous arrivez à la regarder en entier, dénoncez-vous tout de suite à la police. Oui, vite. Moi, personnellement, je suis terrorisé maintenant par tous les trucs découpés en tranches dans le sens de la hauteur. Je n'arrive plus à manger des Pringles. Ce qui, sur le plan des acides gras saturés, n'est pas une mauvaise chose, Matt. Mais restons concentrés sur cette incroyable image composite désormais presque achevée. Il ne reste plus qu'un petit tour final dans Capture One pour tweaker les couleurs, les contrastes et BOOM ! On a cette image. Ben voilà, on a ça. On a cette image. Ouais. Franchement, avec le recul, je dois avouer que je suis pris d'un doute. Alors, c'est la plus technique qu'on ait faite. Mais est-ce que c'est la meilleure ? C'est pas la meilleure. J'ai l'impression qu'on vient de faire un Jurassic World. On a mis vachement le focus sur la technique, mais on est passé à côté de l'essentiel. Écoute, on fera mieux la prochaine fois. Est-ce que c'est pas le syndrome Jurassic World 2, ça ? Faut conclure, je pense. Ouais, je pense, oui. Bon, j'ai vraiment honte de vous demander de vous abonner après ça, mais je vais quand même le faire. Oui, et puis la cloche, les commentaires... C'était JB. C'était Matt. Bison bleu. Ciao !